Un Bobby Pils ! Franchement, on était quatre dans la salle. Alors qu'ils sont des millions. Allez voir tous les Pixar et tout. N'importe quoi. Spider-Man, il fait 2 millions. Le film, il est bien. Les persos, ils sont attachants. Personne ne va le voir. Excusez-moi. Vous parlez de Spider-Man, le film d'animation qui est sorti à la fin de l'année dernière ? Oui. Le film de Sony ? Oui. Spider-Man into the Spider-Verse. Moi aussi, je l'ai vu. 800 000 personnes en France. 90 millions. Alors que pour 3 euros, Michel Grosso fait une bouse. Que 600 000 personnes vont voir ? Écoutez, je ne comprends pas non plus. Je suis un petit peu énervée. Je vous propose que je ferme le bar. Là, c'est l'heure. Mais on peut en parler, si vous voulez. Oh là là, ça ne va pas du tout, cette franche. Pardon. Bonjour, bonsoir. Et donc, j'ai un micro car nous sommes dans la deuxième vidéo de Bobby Blabla. On est d'ailleurs au bar de Bobby Peels. Donc avec moi ce soir, deux personnes qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi, notamment en truc américain avec des super-héros. Donc Balak. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'étais au bar. Et donc, Jessica. Bonsoir. Bonsoir. Toi, tu es aussi tout à fait pertinente dans le milieu de l'animation. Et je suis barmaid. Et tu es barmaid. Et tu as donc plein de choses intéressantes à dire entre deux verres au sujet de l'industrie de l'image animée. Voilà. Donc, on va donc parler de Spider-Man New Generation qui est sorti en décembre en France. Alors moi, je l'ai vu. Toi, tu l'as vu ? Oui, tu l'as vu. Jessica a vu. Marc, tu l'as vu ? Je l'ai vu deux fois, oui. Alors, est-ce que c'est bien ? Alors oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Faut pas non plus se prendre ses bouboules et se les taper contre le comptoir en disant « Ah, c'est le meilleur film du monde ! » Mais franchement, c'est très très bien. Ce qui est assez ahurissant, c'est de voir à quel point, au niveau artistique, c'est franc du collier, que ça y va, que ça n'a pas peur. Au niveau du script, c'est un script qui est ultra complexe. Le Spider-Verse, c'est un truc, c'est imbitable. Tu te dis, il y a des milliards de Spider-Man dans les dimensions parallèles. C'est pire que la saga des clones. Prendre le pari de faire un métrage sur ça. De base, moi, je vous disais qu'ils allaient dans le mur et ils s'en sortent ultra bien. Eh bien, moi, j'ai également beaucoup aimé ce film. Film de cinéma, d'animation de très bonne facture. Même si, au début, j'ai eu un petit peu de mal. J'avais l'impression que mes lentilles s'étaient un petit peu décollées comme ça, à cause de ce trouble visuel qui est le parti pris de ce film. C'est extrêmement bien écrit. Les personnages sont tous top. Moi, j'aime bien les teen movies parce que ça reste un peu aussi un teen movie. sur la recherche de l'identité, etc. Et pour ma part, je vais le réinscrire plutôt dans l'histoire du studio Sony. Ouais, donc Sony Animation. C'est vrai qu'ils ont fait Cloudy with a Chance of Meatball qui est un chef-d'oeuvre, il faut le dire. Tout à fait. Voyez-le. En français, ça s'appelle Tempête de Boulet de Géant. C'est vrai. Et ils ont fait, donc, aussi... Les Hôtels Transylvania. Qui est OK. Les Stronf. Qui sont pas OK. Qui sont pas OK. Pas OK, pas vu, mais pas OK quand même. Open Season au début. Je crois que c'était. Ouais, ça va. Et Surf de la glisse des pingouins. Ah oui. Surf Up. Voilà. Donc ça partait mal. Sauf qu'il vaut mieux voir le film de George Miller. Qui était les pingouins de George Miller. Allez le voir. Fait en Australie avec son studio à lui. Bon. Bah moi aussi, j'ai bien aimé. Le film est... En fait, il y a une très bonne proposition de film de... Effectivement, pour ados, jeunes adultes. Par exemple, là, on enregistre juste pour vous situer. On enregistre un peu avant les Oscars. On est à quelques jours des Oscars. Il a déjà eu plein de prix le film. On va voir si les Oscars vont suivre. D'ailleurs, on peut le dire. On peut faire une section. Prédiction. Prédiction. OK. Alors, vas-y Jessica, j'attends. Est-ce que Spider-Man va avoir l'Oscar ou est-ce que ça va être un truc Pixar ou Disney comme à chaque fois ? Je pense que Ralph 2. Hein ? Ouais, Ralph 2. Quoi ? Attends, mais tu parles du truc du cœur là ou de... Non, je parle du truc de l'Académie. Car dans mon cœur, c'est amazing. L'Académie va donner l'Oscar à Ralph 2. Pourquoi pas ? C'est des signes. Mais en général, ils tirent à pieds vous face. Un coup, c'est Disney. Un coup, c'est Pixar. Ils font ça vite fait en fumant une clope. Écoutez, on va faire un truc très simple. Quand cette vidéo sortira, vous saurez normalement qui a l'Oscar. Et l'Oscar va aussi ? Si les Indestructibles 2 ont l'Oscar, écoutez, Hollywood s'en bat la race de l'animation et donne juste l'Oscar à... Si c'est Spider-Man, il se peut qu'il y ait un petit glitch dans la matrice. Ha 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 ! Mimi, vous avez raison. Spider-Man ! Spider-Man ! Spider-Man ! Allez, vous pouvez utiliser le nom ! Il y a forcément un truc qui va changer. C'est qu'avant, ils donnaient l'Oscar à John Lasseter. Dans tous les cas, c'était soit Disney, soit Pixar. Là, il n'est plus là. Donc, peut-être qu'ils vont se dire c'est peut-être le moment de changer plutôt que toujours. Alors, John, cette année, tu veux l'Oscar pour Disney ou pour Pixar ? Mon analyse, c'est que Ralph Delora, parce que c'est un film qui parle des relations toxiques et des hommes qui font... et qui ne laissent pas leurs copines partir alors qu'elles veulent plutôt aller dans un jeu vidéo un peu badass et pas dans un truc tout sucre et tout miel. Et du coup, ce serait un petit peu le moyen de dire pour l'Académie, regardez, on a compris. Je vous ai compris. En tout cas, Spider-Man a toutes ses chances quand même pour emporter encore plein de prix. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est pas mal... Au-delà du côté visuel, on va revenir dessus, c'est... En fait, j'ai vu Alita il y a quelques jours et en fait, Alita, il y a un gap parce que c'est aussi un teen movie finalement, beaucoup en 3D. Et dans Alita, on sent qu'ils ont mis tout le paquet sur Alita, sur le personnage de Gali. Tous les autres personnages sont fades et c'est criant, quoi. C'est déséquilibre. Alors que là, dans Spider-Verse, vraiment, il y a... À part les mimiques manga du personnage manga que je trouvais insupportables, tous les autres persos étaient... Comment dessiner les mangas par un Américain ? Avec... À base de 5-6 expressions extrêmes et rien entre. Voilà. Mais je trouvais, ouais, le père de Miles, tout ça. Enfin, la mère, on la voit pas beaucoup, mais bon, elle est quand même... On s'en souvient. Donc, tant que... Voilà, il y a quand même un soin particulier sur... Ils auraient pu mettre le paquet que sur le visuel. Souvent, ça arrive. C'est dur d'avoir des films qui sont à la fois des exercices de style de fou au niveau visuel et en même temps qui oublient pas l'histoire et les personnages. Et là, finalement, ils ont rien oublié. C'est une très bonne proposition de bons films, tout simplement. Combien d'étoiles tu mets à Spider-Man to the Spider-Verse ? Comme ça, vous pouvez couper la vidéo maintenant. Ça vous gagnera du temps pour aller faire des trucs genre aller vous branler sur Pornhub. J'ai jamais mis... Il y a quoi ? 5 étoiles ? C'est sur 5 ? C'est sur 5, oui. Allez, je mets 4 sur 5. Wouah ! C'est la première fois que je mets des étoiles. Jamais... Ok. Jessica Tatin, combien vous mettez ? Eh bien, écoute, je mettrais 8 boulettes sur 10 parce que pour moi, Claudie, c'est 10 boulettes... D'accord, déjà, tu pètes le système de rotation. Mais du coup, ça fait 4 étoiles. Oui, ça fait 4 sur 5. Je rejoins Marc. Voilà, 4 boulettes sur 5. D'accord. C'est pour les boulettes. Et toi, combien de boulettes ? Eh bien, je pense qu'on est sur du 4. Est-ce qu'on parle des créateurs quand même ? Oui, parce que c'est ça aussi. Le fait que ça rappelle des choses comme Claudie, comme des choses qui sont vachement bien. Qui sont les gens derrière ce film Marc ? Eh bien, écoute, c'est le duo Lord et Miller qui a pour particularité de naviguer entre l'animation et le live depuis un certain temps. Ils ont commencé comme scénaristes pour des séries télé, notamment How I Met Your Mother. Ils ont réalisé une série d'animation dont j'ai oublié le nom après. C'est un truc avec Clone Eye. Je crois que c'est Clone Eye. C'est les clones de Gandhi et tout ça qui sont dans… Qui n'est pas pression en France, je crois, mais… Voilà, ils ont fait donc Tempête de Boulettes Géantes qui a été un carton. Un chef d'œuvre. Un chef d'œuvre, un très bon fil. Ils ont fait le premier. Je crois que sur le deuxième, ils sont juste producteurs. Ils ont rebooté 21 James Street. Ils devaient faire Han Solo, le spin-off. Ils sont partis pour cause de divergences artistiques. En fait, ils ont fait Lego le film aussi, le premier, que moi j'ai bien aimé. Alors que je n'attendais rien du tout. Quand on te dit qu'il va y avoir un film de Playmobil ou de Lego, tu fais… J'ai aimé quand il y a Will Ferrell qui est apparu à la fin. D'accord. C'est juste là ça que tu as aimé ? Oui. J'avoue, Lego le film, je n'ai pas accroché. Mais j'aime beaucoup tout le reste de ce qu'ils ont fait. En tout cas, ils savent rendre divertissant des licences. Ils savent s'amuser avec des licences et faire beaucoup d'érisions aussi autour de ces licences. Généralement, quand il y a autant de noms sur un produit filmique d'Hollywood, ça donne un truc extrêmement fade, sans identité, avec plein de compromis qui font de la merde. Là, il y a un truc avec une très très forte identité en fait. C'est ça qui est très surprenant en fait. Avec ce film, c'est qu'il est vraiment… ça pourrait être un film d'auteur. Alors que c'est un film de, comme le disent si bien lors des mille heures au début de Tempête de Boulette Gélante, c'est un film de plein de gens. C'est quelque chose que nous sommes très fier de. C'est le début de la movie, c'est ce qu'il dit. C'est un processus. Nous avons vraiment ressenti, et nous avons sur tous nos films, que le film est vraiment écrit par tout le monde et créé par tout le monde en concert. C'est un processus assez délicieux, mais il y a le résultat universel. C'est ce qu'il y a l'audience qui raconte la histoire, le film est lentement vous dit ce qu'il veut. Il se réveille à vous, comme une sculpture ou quelque chose. Mais on sent vraiment que tous ces gens allaient dans la même direction. Il y a vraiment cette envie d'être extrêmement franc du colis au niveau artistique, au niveau graphique, de tenter des trucs où normalement on fait « ben non, les gens ne vont pas comprendre ». Les gens, les producteurs, les distributeurs sont plutôt très précautionneux à essayer de faire en sorte de faire des choses très faciles à avaler pour le public. J'avoue que je n'ai pas pu être émotionnellement investi dans le film autant que je l'aurais voulu parce que j'étais tout en train de me dire « mais comment ils ont fait pour faire passer ça ? » Des formations professionnelles. C'est ça, mais c'est très chouette. Alors qu'on bosse dans un studio qui nous permet quand même pas mal de choses, on salue forcément. Petit cœur à David. On sait forcément reconnaître aussi cette liberté quand on la voit ailleurs. Quand on la voit surtout avec 90 millions de dollars, on se fait « putain, bordel de merde ». Après, il faut remettre les choses dans leur contexte. Si je ne m'abuse, un budget de 90 millions de dollars pour un long métrage d'animation, c'est relativement peu. Américain, américain. Oui, je crois que Frozen, c'était 150 millions et 150 millions tout à fait en marketing et com et tout ça. Mais effectivement, ce n'est pas moult, surtout quand on voit le produit fini. Tout à fait. Qui est d'excellentes factures. En plus, il y avait beaucoup de choses à développer au niveau technique et artistique pour arriver à ce résultat. C'est vrai que le budget, mais bon, 90 millions, c'est quand même un budget… Voilà, il ne faut pas se rater, ce n'est pas un film… C'est un film qu'il faut rentabiliser quand tu fais ce budget-là. Et justement, c'est là qu'on aborde le sujet qui fâche. Le sujet qui fâche. Oui, le sujet qui fâche. Il n'est pas critique, avec des chiffres relativement bons, mais pas oufissimes. C'est moins que Tempête de Boulette Géante… Peut-être pas au final. Il a fait 250 millions global Tempête et là, si Spider-Man, ils sont à 300, plus 300 millions de recettes mondiales. Oui, 300 millions de recettes mondiales. Jessica, c'est quoi les chiffres d'une espèce d'énorme bouse d'un Spider-Man de Sony, genre Amazing Spider-Man 14 ? Eh bien, très bonne question, mon petit Balak. Les Spider-Man qui sont sortis en 2017, 2014, 2012, étaient en France toujours autour de 2 300 000, 2 500 000. What ? Donc, ça fait quasiment 1 500 000 de spectateurs en moins pour cette histoire de Spider-Man. Donc, a priori, la franchise ne les a pas attirés. Ouais, c'est bizarre, ça. Et l'autre film d'animation de super-héros de 2018, qui était Les Indestructibles 2, a quand même fait venir plus de 5 millions, on était presque à 6 millions de spectateurs. Donc, peut-être que les gens sont allés voir ce film-là. Animation et super-héros, ils n'ont pas voulu en voir un deuxième, mais je veux dire, on est sur une échelle de 1 à 10. On est quand même sur un truc qui s'appelle, dans le jargon technique, une énorme couille dans le potage. Il y a vraiment un truc… Une filouterie. Là, il y a une filouterie, il y a un truc qu'on ne comprend pas et qu'on veut essayer de comprendre. Un mystère. Les critiques spectateurs que j'ai lues sur Hallociné… Ah ! Section. Critiques spectateurs. Hallociné. Ce qui est incroyable, c'est que quand tu lis les critiques d'Hallociné, de spectateurs, tous les mecs sont extatiques, car visuellement, c'est une claque visuelle. Donc, on plébiscite les s'groupes, la beauté de l'art plastique à l'écran. À l'écran. À l'écran. Mais oui, mais là, c'est qui ? C'est les gens, c'est les critiques plus ou moins pro, qui vont essayer de trouver effectivement un intérêt dans le grand historique de l'histoire de l'art et du film d'animation. Qu'est-ce qui fait avancer les choses ? Clairement, Spider-Man fait avancer les choses. Clairement. Vraiment. Into the Spider-Verse. Il fait avancer les choses dans ce que c'est que ce qu'on peut proposer pour un film à gros budget en termes artistiques. Maintenant, la grosse question, c'est est-ce que le grand public en a quelque chose à branler ? Apparemment, pas trop. À partir du moment où c'est pas animé, les gens sont prêts à aller voir n'importe quel film de super-héros. C'est-à-dire qu'on leur fout une bande-annonce avec In a World, avec un putain de mec, c'est l'homme poisson, il parle au poisson. Et d'ailleurs, parenthèse, donc, Aquaman, c'est une merde ? C'est une bouse de compétition, oui, oui. Et les gens sont allés le voir par combien ? Ils étaient combien, les gens ? Ils étaient par groupe de millions. De millions de Français qui sont allés voir une sorte de 3D de Michel Osso, mais aquatique. Mais les gens vont voir Aquaman alors qu'ils connaissent pas le perso, ils savent pas qui c'est. Les gens vont voir Ant-Man, les gens vont voir des trucs. Y'a Man derrière. Un homme Deadpool, je sais pas s'il était... Deadpool, ça cartonnait, Deadpool 1. Non, mais les gens sont friands de films de super-héros. Pourquoi ? Alors, a priori, sur le papier, t'es un costard chez Sony, tu dis écoute, oui, les super-héros, ça cartonne, du coup, vas-y Coco, oui, tu veux faire tes conneries en mode, je vais faire de l'anime à deux images, je vais faire un rendu un peu de 2D, 3D, na, 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 na. Ah oui, tu mets des, comment on appelle ça, des trames, si tu veux. Fais ce que tu veux, de toute façon, un film de super-héros, ça marche. Et là, ça marche pas. Ou peu. Donc, n'importe quel Spider-Man, qu'il soit bon ou mauvais, faisait 2 millions d'entrées minimum en France avant. Pourquoi il fait 800 000 ? Pourquoi donc à peine 100 000 de plus qu'un Oslo ? Quatre fois moins qu'un Astérix ? Pourquoi ? Ben, moi, j'avoue que j'ai pas d'explications. J'ai pas d'explications, il y a eu... Désolé, hein. En plus, il y avait même pas de grosses concurrences au moment de sa sortie, parce que, ben, tu vois, par exemple, Ralph, ils l'ont sorti quatre mois après, hein. Ralph, il est sorti en octobre, au 16e... Déjà en Destructible 2, c'était en été ? Ouais, Ralph, ils l'ont décalé, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, il est sorti... Il y a Astérix en France. Il est sorti à Noël, oui. Il y avait quoi en face de Spider-Man ? Si, il y avait Astérix qui est sorti à peu près au même moment. Et Grinch était... Mais, bon, Astérix... Ok, Google. Il y avait quoi en face de Spider-Man au cinéma quand il est sorti ? Spider-Man Wikipédia. Alors, il s'est fait piquer par une arrière audioactive. Et c'est pas au point, la révolution des robots. Astérix est sorti le tout début décembre, comme Spider-Man, mais je pense pas que ce soit Astérix qui ait siphonné les potentiels spectateurs de... Ah ! Ah ! C'est des gens qui lisent plus de la BD franco-belche type Astérix chez eux que Spider-Man ? Ça fait combien, Astérix ? 4 millions. 3,9. Et c'est pour toi l'un des meilleurs films, le meilleur film de Spider-Man ? Si on... Ah, grave. On compare, on oublie l'animation, le live, on compare juste les films de Spider-Man qui existent. Ouais. D'accord. Un des meilleurs films de Super-Hero, même. Ah ouais ? Carrément. Ouais. Ok. Moi, voilà, je peux pas comparer puisque je découvre ces univers encore une fois avec les films. Donc, par rapport aux comics originels, par rapport aux univers de base, c'est... C'est mieux. Ok. Bon, du coup, faut vraiment aller le voir, hein. Bon, alors, il est plus en salle. Il est plus en salle. Il sortira en Blu-ray, DVD en mai. Et toi, Jessica, il me sent que t'aimes bien les bons vieux cartoons américains aussi. Eh ben oui. Et moi, je sais pas, est-ce que t'as pas un parallèle à faire avec cette bonne vieille époque avant Disney, peut-être, où finalement, les cartoons, c'était des cartoons, pas forcément que pour les enfants ? Moi, ce que je veux dire, c'est que bon, ça fait chier. Parce que, initialement, l'animation, ce n'est pas que pour les enfants. Les gens allaient au cinéma... Il faut le rappeler ! Il faut le rappeler ! Quoi ? Et oui, autant jadis, de tout temps, mais jusqu'aux années 60 environ, les gens, les adultes, allaient au cinéma et voyaient des cartoons en pré-programme de long-métrage. Et du coup, tous les dessins animés avec Pugs Bunny, Porky, etc., étaient à destination des adultes et ensuite des enfants. Et donc, c'est assez récent depuis... Enfin, plus trop maintenant, mais... Depuis les années 60, on a shifté vers l'animation. Ce n'est que pour les enfants. Et c'est de mauvaise qualité. Et donc, les années 80 ont fait du mal, surtout en France. Et donc, je pense qu'on est tributaires de ça, aujourd'hui encore. Parce que, par ailleurs, on n'a pas tellement cette culture cartoon. Donc, c'est peut-être ça aussi qui fait que les gens sont plus allés voir Astérix. Du coup, en fait, ça rassurait les familles d'aller voir Astérix en famille. Et en fait, il y avait cette espèce de truc quand on... Ah, il y a un... Alors, je ne sais pas comment s'est passé la com', mais quand il y avait ce truc, il y a un nouveau Spider-Man. Ah, c'est un dessin animé. Du coup, on avait cette image un peu peut-être confuse de... De... Cartoon du matin qui est passé sur... Qui passe sur France 4 ou France 3. Et déjà posé de briller et des trucs comme ça. Où on se dit, oui, mais ce n'est pas un vrai... Ce n'est pas un vrai Spider-Man. Alors que c'est un putain de meilleur film en termes de ce que ça doit être... Un film, cinéma, François Truffaut ou Jean-Luc Godard. D'intention, d'artistique, de ce que ça doit être un film, malgré les bagarres. Dans le jeu et tout. Oui, voilà. Mais même au niveau de ce qu'on peut repousser les limites du médium, de l'animation, de ce que c'est qu'un objet filmique, Spider-Man Into the Spider-Verse le fait. C'est-à-dire qu'ils y vont franco. Il y a vraiment cette impression de voir des gens qui voulaient faire du cinéma et qui voulaient prendre ce médium d'animation pour ce qu'il est et le pousser dans ses limites pour faire ressentir quelque chose qu'autre chose que l'animation ne pouvait pas faire ressentir. Et ça, c'est magnifique. Ce film transpire l'amour de ce que c'est que le cinéma et de ce que c'est que l'animation. Et c'est pour ça que ça fait chier de voir qu'il y a aussi peu de réponses dans le grand public. C'est vraiment ultra énervant parce que c'est du vrai cinéma. Pas parfait, mais qui veut repousser les limites du médium. Et c'est des questions qui ne sont absolument pas présentes quand on parle d'Aquaman, de Ant-Man 12, de trucs comme ça. Et voilà, c'est ça qui est chiant. C'est ça qui fait un peu chier à la bite. Moi, ce que je trouve fou, c'est que... Et je pense que c'est le moment aussi de parler un tout petit peu d'Alberto Mielgo. C'est vrai. Alberto, en gros, c'est le tout premier directeur artistique de ce projet, du film de Spider-Verse, qui a travaillé a priori entre un an, durant un an à deux ans sur ce film, avant de se faire, pour des raisons de divergences artistiques encore une fois, virer, en tout cas remercier par Sony. Et en fait, c'est Alberto Mielgo qui, premièrement, a insufflé cette direction artistique si comic book, avec l'idée des trams, l'idée aussi d'insérer des bulles. Enfin, ça paraît tout bête, mais ça marche super bien. C'est lui aussi qui est allé chercher des artistes étrangers, notamment les Français, pour travailler sur ce développement visuel. Je vous invite vraiment à creuser un peu sur Internet tous ces noms-là. Ils ont tous posté beaucoup de recherches ces dernières semaines. Et ils se remercient tous. Et ils remercient tous Alberto Mielgo, qui est au final crédité au fin fond du générique comme consultant visuel. Évidemment, car ce n'est pas le directeur artistique au final du film. Mais évidemment, l'équipe qui a suivi derrière lui, évidemment, s'est nourrie de ce travail. Et Mielgo, moi-même, je ne sais pas pourquoi il y a eu ce clash. Mais en tout cas, il a un style ultra fort. Et comme on peut voir dans le hardbook que j'ai eu la chance de récupérer, on voit beaucoup de recherches de Mielgo. Et oui, tout est là. Et les animatiques, il a fait des animatiques et des tests d'animation. Il a posté une partie sur le net il y a quelques semaines aussi. Toutes les séquences quand Mike saute de l'immeuble. Enfin, il y a les combats. Enfin, il y a eu plein de trucs déjà dessinés par lui ou animatiqués par lui qu'ils ont repris pas tel quel. Il a un tel sens de l'espace, des cadrages et tout. Vous regardez son travail. Et donc, c'est vraiment quelqu'un qui fait les citer. Parce qu'il n'est pas forcément cité à sa juste valeur dans le générique. Voilà. Et Alex Hirsch aussi, il a travaillé... Alex Hirsch, oui. Alors, Alex Hirsch, effectivement, le créateur de Gravity Falls, a écrit sur le film. Je ne sais pas à quel stade, mais en tout cas, il a dit qu'il avait contribué. Est-ce que c'était au début, pendant... Voilà. Donc, ils ont vraiment... Pour moi, ça m'a un peu rappelé le process de Big Hero 6. Sauf que là, ils ont quand même tenu le truc. Enfin, je pense qu'ils étaient plus possédés par le fait de faire un très bon film. De faire appel vraiment à des gens de tous horizons. Et surtout, des nouvelles générations d'artistes métissés. Pendant qu'il y a plein de critiques français qui ont essayé de trouver le nom, le peintre qui a inspiré l'art de Spider-Verse. En fait, moi, j'y vois plutôt toute une génération d'artistes contemporains qui, comme nous ici, enfin, comme les artistes qui bossent chez Bobby, consciemment ou inconsciemment, se sont nourris de tout ce qu'ils ont consommé quand ils étaient jeunes, qui venaient du Japon, des USA, de France, d'Europe. Et ça donne des nouveaux styles digérés, métissés. C'est aussi, pour moi, une proposition de film moderne, dans la mesure où ça implique des gens qui ont ce talent-là de métissage graphique au service d'un projet. Et c'est un projet qui ne se perd pas non plus. Parce que quand tu fais bosser des gens, autant de gens talentueux, ça peut aboutir à des tas de concept design foufous. et au final, ça fait un truc moyen parce que c'est trop puissant. Et là, en fait, non, non, c'est cohérent. Et pourtant, le film mélange, il faut le rappeler aussi. Tu disais, Spider, moi, j'ai pas lu le comics, mais quand tu vois un petit cochon en 2D, enfin, en style 2D, un petit personnage manga, enfin, ça aurait pu être beaucoup plus... Enfin, c'était casse-gueule, je pense, artistiquement. Je suis pas artiste, mais j'imagine le challenge d'arriver à mélanger et harmoniser tout ça. Et au final, il y arrive super bien. Et c'était d'autant plus légitime de faire un film d'animation. Et tous ces persos sont vraiment... À part la petite perso manga avec son robot. Qui est cool. Qui est cool, ouais, elle est cool. Mais son background, enfin... Ouais, tu sens vraiment le cliché un peu expédié. Mais bon, c'est hyper. Ouais, c'est peut-être que Into the Spiderverse, c'est le premier vrai long-métrage animation. Contrairement à tous les longs-métrages d'animation, y compris français, y compris d'auteurs, etc. Qui prend en compte cette espèce d'enthousiasme global d'artistes qui s'auto-influencent sur les réseaux sociaux et qui aussi brassent et qui sont concernés par des thèmes que transcrit Alcool, que transcrit Spider-Man, voilà. Parce que oui, Miles Morales, c'est un noir métis latino-afro-américain. Enfin, ouais, c'est... Il y a pas mal de choses comme ça qui passent un peu naturellement, très naturellement et très bien dans ce film. Tout le hip-hop dans ce film, la musique extrêmement présente, qui est ultra bien. Enfin, il y a vraiment cette espèce de fraîcheur et qui est extrêmement, j'ai l'impression, en connexion avec ce que c'est qu'être quelqu'un qui dessine ou qui crée de manière générale en 2019. Et le film est vraiment le témoin de ça. Donc ça, je trouve ça ultra bien. Et c'est pour ça que la déception est d'autant plus... Ah ! Ça fait d'autant plus mal au cul quand tu vois qu'il n'y a pas une espèce de réponse à ça chez le grand public. C'est pour ça qu'on est énervé. Ouais. Non, et franchement, tout le but de cette vidéo, c'est... Si vous ne l'avez pas vue, c'est de vous faire sentir coupable. Ouais. Après, voilà, on vous l'a survendu et tout. Calmez-vous, hein. Le film, à plein de défauts, c'est un film. Il ne va pas être en adéquation parfaite avec la personne que vous êtes à cet instant T. Mais ce film transpire l'amour des gens qui aiment faire des films et de l'animation. Donc rien que ça, ça vaut le coup de le soutenir. Et acheter les DVD, acheter les Blu-ray, ne les téléchargez pas de manière illégale. Et pour conclure, même si on n'a pas les raisons de pourquoi Spider-Verse n'a pas aussi bien marché qu'il devrait, ou même Avril est le moins truqué. C'est con. Mais non, je pense qu'il y a... Si on n'a pas les raisons, au moins on peut sentir qu'il n'y a pas une attente réelle du public, même aux États-Unis, pour une attente ou une demande pour des longs-métrages d'animation, jeunes adultes, adultes, un peu différents de la sphère Pixar, Disney, Blue Sky et compagnie. Illumination aussi. Donc on ira tous ensemble voir le prochain. On ira tous ensemble voir la prochaine oeuvre de Bobby Pills, surtout. Parce que tout ça est un énorme segue vers de la promo. Bien sûr. L'animation adulte, c'est pas les Ricains avec leurs 90 millions qui te font des films super cool. C'est en France, on a 200 euros, on te fait des trucs... On avait dit qu'on ne donnait pas le budget des séries. Bon, c'est on fait des séries pour 200 euros, d'accord. 250, quand on dépasse le budget. Et je peux te dire qu'on te fait des trucs que même les Ricains et les Japonais, ils n'y vont pas. Et là, franchement, viens, on descend dans la bagnole, j'ai toutes les tailles des jeans. Voilà, donc on va dire que c'est la fin de ce deuxième Bobby Blabla qui était consacré à Spiderverse. On va essayer de faire ce genre de vidéos plus régulièrement désormais. Parce que le premier, c'est vrai, Bobby Blabla, c'était il y a moins d'un an. C'était il y a quelques mois, du coup. À l'époque. Non, mais non, mais non. Il faisait une heure et demie aussi. On avait un peu de... Ça a pris du temps à monter. Donc là, à l'a priori, on va faire moins d'une heure. On va faire un truc à deux chiffres en termes de... Non, Alex, le 80, nous dit non. Mais tu vas voir, on va couper, ça va être cut et tout. Ça va être top, quoi. Et voilà, donc Jessica sera avec nous régulièrement aussi désormais. On va essayer, voilà, de parler de différentes choses qu'on aime, dont on a envie de parler et pas forcément de près de Bobby Peels. Et voilà, donc on vous dit à très, très vite sur le channel Bobby Peels. Moi, je te fais la bise, Jessica. Tu veux me pécho ? Bah écoute, là, il est tard. Ouais, mais il a la caméra tourne de l'eau. Ah, il vient. Moi, parfois, je peux récupérer mon truc de pop-corn. Je peux, non, je peux pas. Je peux, non, je peux pas. Je peux vous faire l'avoir. 1er ici, merci, je pourrais. 1er ici, merci. Une petite chaudée.